Alors aujourd'hui on va faire une recette un peu particulière qui va durer une dizaine de minutes C'est la recette des macarons Donc pour faire des macarons, on ne peut plus se contenter de lire une recette Ça ne fonctionne pas, il faut comprendre ce qui se passe Dans cette version simple, on n'explique pas pourquoi ni comment Mais on donne toutes les astuces pour que vous développiez deux choses cruciales Votre coup d'œil et le macaronage La vidéo va être découpée en 4 étapes La première c'est la préparation des blancs Dans la seconde, il s'agira de réaliser finement le mélange temps pour temps La plus fameuse étape c'est le macaronage Et la dernière c'est le croutage et la cuisson Alors on commence La préparation des blancs On prend précisément 140 g de blanc Les quantités sont cruciales dans les macarons Donc fournissez-vous une simple balance pour peser exactement 140 g Vous pouvez également prendre le blanc de 4 gros œufs Ou celui de 5 plus petits œufs C'est une bonne approximation Mais il ne s'agit plus alors d'une recette inratable L'inratable c'est 140 g Les blancs doivent être à température ambiante C'est la seule condition importante Prenez 180 g de sucre en poudre Et mettez-en la moitié dans deux ramekins On commence à présent à faire monter nos blancs au robot Première astuce On le fait à faible vitesse Plus vous allez vite Plus vous incorporez de l'air Plus vos blancs moussent Et c'est pas du tout ce qu'on veut avoir On cherche pas à avoir des blancs en neige Deuxième astuce Le robot bien vertical Pour toujours éviter à incorporer de l'air C'est naturel avec les robots sur pied évidemment Mais ça l'est moins avec les robots qu'on tient à la main Surtout qu'à faible vitesse On met un certain temps à faire monter nos blancs Pendant la montée des blancs Trois timings cruciaux Qu'il faut observer et former son œil Le premier timing Les blancs commencent juste à former une housse maintenant Ils ne sont donc plus liquides Et le fouet commence à peine à tracer des sillons Dépêchez-vous On verse le premier ramequin de sucre Et on continue à la même vitesse Je verse là 75 grammes de sucre Ce qui est important c'est d'en verser une moitié Pas besoin d'être très précis Timing numéro 2 Les blancs forment un bec d'oiseau On regarde Non c'est trop liquide ça On recommence Là le pic est plus épais Vous voyez le diamètre On voit le diamètre Il est beaucoup plus épais que tout à l'heure Il tient bien On verse le deuxième ramequin de sucre Et on monte un peu la vitesse Moi je ne monte pas beaucoup Je monte un peu plus Timing numéro 3 Les blancs sont prêts Lorsque le sucre est complètement dissous Pour le savoir On goûte un peu Et on vérifie qu'il n'y a plus de sucre sous la dent Vous voyez comment ils sont beaux Stalactite, stalagmite A partir de maintenant Les blancs en bec d'oiseau comme ça Bien dense Ne sont inratables C'est à dire que vous pouvez Dépasser 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes Vous trompez un peu C'est pas grave Voilà On a déjà quelque chose qui est crémeux Qui est Donc normalement à partir de là Vous avez déjà des macarons Qui feront une collerette Et une colle pure Deuxième étape La poudre d'amandes et sucre glace Alors notre objectif est simple Nous cherchons à avoir 160 grammes de poudre d'amandes fines 160 grammes de sucre glace fin On pèse On tamise Et on les tamise ensemble Attention aux embûches Une fois tamisé On perd de la matière Avec de la poudre d'amandes de supermarché On en perd même beaucoup On perd jusqu'à 15% Avec de la poudre d'amandes de très bonne qualité On perd à peu près 5% Avec le sucre glace On perd globalement entre 1 et 5% Donc l'astuce inratable est la suivante Suivant la qualité de votre poudre d'amandes Augmentez les quantités indiquées Afin qu'une fois tamisé Enlevez l'excédent Si vous avez la main trop lourde Mais que vous n'ayez pas en rajouter Donc 160 grammes fois 15% Si c'est supermarché 160 grammes fois 5% Si c'est une épicerie spécialisée Le macaronage Qu'est-ce que c'est ? Première astuce On jette notre mélange amandes-sucre Sur nos blancs Et jamais l'inverse On rajoute une pointe de couteau De colorant poudre Comme j'ai fait là Et maintenant On a les deux étapes du macaronage Là c'est la première C'est-à-dire que On va remuer Pour avoir une pâte homogène Donc on observe le geste Et attention regardez J'ai changé mon geste Maintenant j'aplatis Regardez hop Je mélange Je m'assure qu'il n'y ait plus Le coup de poudre Et j'aplatis Vous voyez Ça c'est le macaronage Donc le macaronage Voyez Regardez Je gratte un peu la surface Alors qu'est-ce que c'est ? On macaronne avec deux objectifs La première Gratter la surface Pour faire remonter les blancs C'est l'albumine qui remonte Qui donne la surface brillante Qui fait que nos macarons croûtent Deuxième objectif Liquéfier un peu la préparation Notre appareil est trop dense Pour être poché Imaginez que vous voulez vous aller pocher Avec votre poche à douille Un appareil si dense Ça fera des trucs qui tiennent en l'air Et ça fera pas des petits macarons Des petits disques Vous voyez Donc dans l'idée Il faut gratter C'est ça qui est très important Pour faire remonter les blancs Mais aussi Gardez l'idée Que vous liquéfiez votre préparation Donc quand est-ce qu'on s'arrête ? Lorsque l'appareil est encore visqueux Mais ne coule pas Alors Pour savoir ça Il faut développer son oeil Il faut prendre de temps en temps Une petite cuillère à café Verser l'appareil Sur une plaque de cuisson Si elle coule trop Elle forme une flaque C'est que vous avez trop macaronné Il fallait s'arrêter avant Si ça ne coule pas du tout C'est trop visqueux Et ça tient un peu en l'air Il faut encore macaronner un peu Ce qu'on veut C'est avoir un disque Quand on poche Dans tous les cas A partir du moment Où la préparation est bien brillante Les macarons fonctionneront La précision avec laquelle On est en train de jouer là C'est de la finition Et de la présentation C'est pas capital Dernière étape Le croutage et la cuisson Donc on poche les macarons Sur une plaque de cuisson Et on laisse croûter Jusqu'à une heure Si au bout d'une heure Ça n'a pas vraiment croûté On arrête le croutage Et on continue quand même la recette Vous ferez mieux la prochaine fois Mais enfournez quand même Parce qu'il y a de très grandes chances Que ça marche Et que la collerette des macarons Se forme Et voir la collerette se former C'est toujours un vrai plaisir Surtout si c'est la première fois Quand est-ce que le macaron a croûté ? Quand en touchant comme ça Avec le doigt sec Il ne colle pas au doigt Attention aux sources humides Il y a encore des feintes Si vous commencez la vaisselle A côté des macarons En train de croûter C'est raté Les macarons craqueront Parce que vous incorporez de l'humidité Donc il faut les éloigner Dans votre chambre Et faire le brin de vaisselle tranquillement Si vous avez une amie à côté de vous Elle sera ravie d'emmener Les macarons dans la chambre Pour vous regarder faire la vaisselle Ensuite on enfourne 12 à 14 minutes A 150 degrés Suivant la taille Attention à ne pas enfourner Deux plaques L'une en dessous de l'autre Celle du dessous Fara emprisonner l'humidité Et les macarons du dessous Craqueront Les macarons sont cuits Lorsqu'en touchant la coque Celle-ci est solidaire De la collerette Les macarons ne forment Alors plus qu'un Mon conseil Est à partir des 12 minutes Ouvrir son four Chaque 30 secondes Et vérifier la cuisson En touchant La coque Un macaron trop cuit Est un macaron sec On apprendra ensuite Que la bonne cuisson Se trouve une poignée De secondes Avant que le macaron Ne forme plus qu'un Afin de conserver Un coeur moelleux Ça c'est encore l'oeil Qu'il faut développer Et le toucher Voilà pour le plus dur Ensuite il faut fourrer Les coques Avec une ganache chocolat Une crème au beurre Pistache Noisette On en a fait Des crèmes café Fèves de tonka Au beurre salé Vous avez ça C'est un ratable Une crème au citron On a également fait C'est un ratable Ou également de la confiture curieuse Dans vos parcours Le web Vous trouvez des astuces Comme mettre une goutte de citron Du sel Une plaque supplémentaire Sous la plaque de cuisson Pour que la chaleur remonte D'en bas Etc Tout ça ce sont des bidouilles Qui sécurisent Au lieu de faire comprendre Des approximations Que vous appliquez En espérant que ça fonctionne Mais ça c'est pas La stratégie un ratable Ce qu'il faut C'est développer le coup d'oeil Et apprendre à macaronner Et si avec ça Vous ratez encore les macarons Et bien d'habitude Je vous dis Écrivez nous Et bien On va faire pareil Vous nous mailez A pompom Atteintratable.com Pompom comme les pom pom girls Et vous viendrez participer A un tournage live Des macarons Sachant ensuite Qu'une fois que vous avez Développé le coup d'oeil Pour la montée des blancs Et celui pour le macaronnage Faire des macarons C'est une sorte 10 minutes hors cuisson Avec très peu de choses A préparer Un résultat rapide Et épatant C'est une bonne dose de sucre Sans être un gros dessert C'est coloré C'est joli C'est de tous les tons C'est classe dans l'offrir Et ça fait toujours plaisir De ne plus les rater Sous-titres par Jérémy Diaz